Bonjour à tous, on va changer carrément de sujet, on va passer à de la biologie, mais vous allez voir que même si on change complètement de sujet scientifique, au final il y a un certain nombre de choses qui vont être un peu communes, et vous allez vous y retrouver un petit peu. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un logiciel, un modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle AlphaFold, et qui va vous permettre, à partir d'une séquence d'acides aminés, de retrouver sa structure 3D. Alors, je vais commencer par les bases, qu'est-ce que c'est qu'une protéine ? Une protéine, ça va être un ensemble d'acides aminés, les acides aminés ce sont des petites molécules qui vont se coller les unes aux autres, avec une réaction de condensation, et former une chaîne, une chaîne qu'on va appeler la séquence. Ces chaînes-là, elles vont se réorganiser localement pour former des structures secondaires, qu'on montre... localement, elles vont former des structures secondaires, et ces structures secondaires, vous pouvez les voir un petit peu comme des briques de Lego, qui vont pouvoir être utilisées pour former les protéines en elles-mêmes. Et donc, à partir du moment où on assemble des structures secondaires, on va pouvoir former les structures tertiaires. une structure tertiaire, c'est la protéine. Et enfin, les protéines, entre elles, peuvent interagir pour former des multimers ou des complexes. Donc ça, c'est la structure quaternaire. Et ce qui va être important de retenir dans la présentation, c'est que ce qui donne la fonction de la protéine, donc une protéine, ça sert à tout. Dans le vivant, ça sert à faire tout et n'importe quoi. C'est une protéine qui transporte l'oxygène dans le sang, c'est une protéine qui va vous permettre de... C'est quand vous vous coupez que le sang coagule, etc. Il y en a plusieurs. Donc voilà, la fonction de la protéine, ça va vraiment être sa structure. La séquence, c'est secondaire. C'est important, mais c'est secondaire par rapport à la structure. Donc, ce que je vous disais, à partir de nos briques de base, on va pouvoir former vraiment des structures qui sont très très variées. Là, vous avez la protéine qui est assez connue maintenant, à la protéine Spike du coronavirus. Et donc ça, c'est une structure un peu particulière. Alors là, c'est plusieurs protéines, donc ça, c'est un complexe. Mais par contre, si vous arrangez autrement les structures secondaires, vous pouvez par exemple faire un canal ionique. Ça, c'est ce qu'il y a dans vos cellules pour faire passer les ions, pour pouvoir faire fonctionner les cellules. Et là, donc, les clotting factors, donc des facteurs de coagulation. Ces deux protéines sont des facteurs qui aident à la coagulation. Et cette protéine-là, ce complexe de protéines, va servir à accélérer la synthèse de l'ADN. Donc voilà, la structure, c'est la fonction. La structure 3D, c'est la fonction. Donc, on a vraiment envie de connaître la structure 3D, et pas seulement la séquence. Donc, notre objectif, c'est de passer de ça, donc chaque lettre, ça représente un acide aminé, à sa structure. Voilà, ça, c'est l'objectif, et c'est ce que va faire AlphaFold. Alors, pour trouver la structure des protéines, on va avoir deux grandes familles de méthodes. On va avoir d'un côté les méthodes expérimentales, et les méthodes numériques. Donc, dans les méthodes expérimentales, le grand classique pour retrouver la structure des protéines, c'est la cristallographie par rayon X. Donc, ça, vous faites cristalliser une protéine, ce qui est difficile, et vous lui balancez des rayons X, et vous observez ses figures de diffraction, et vous insérez la structure à partir de ça. Il y a d'autres méthodes qui sont utilisées aussi. La RMN, donc la résonance magnétique nucléaire pour les protéines, soit du solide, soit en solution. Et une méthode un peu plus récente, la microscopie cryoélectronique. Donc, toutes ces méthodes-là, elles vont vous permettre d'avoir accès à la structure des protéines. Mais, par contre, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que ces méthodes-là, elles sont potentiellement coûteuses, elles sont assez difficiles, et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel que pour récupérer la structure d'une protéine, ça demande une thèse, par exemple. Donc, ça demande de l'argent, et ça demande du temps. Alors, pour essayer de faciliter un peu les choses, on va essayer de s'appuyer sur les méthodes numériques où on va pouvoir faire des choses beaucoup plus facilement, on va dire. Alors, facilement, c'est toujours pareil. On va essayer d'apprendre à relativiser. Mais on va avoir différentes méthodes. On va avoir une première famille de méthodes où on va faire une exploration des conformations de la protéine. Et ça, ça va être typiquement les méthodes de dynamique moléculaire ou de Monte-Carlo, qui vont nous permettre d'explorer la surface d'énergie potentielle et trouver les minima locaux qui nous donnent des structures qui sont plausibles pour les protéines. Il y a une autre famille de méthodes pour trouver des structures de protéines. C'est la modélisation par homologie. Et dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est qu'on a notre séquence qui est inconnue et on a d'autres protéines dont on connaît la structure. Et on sait que dans les protéines dont on connaît la structure, il y a certaines parties de la séquence de notre protéine à nous qui sont communes. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire coller nos parties, les parties qui sont en commun avec les protéines qui sont connues. Donc ça, c'est la modélisation par homologie. Et cette modélisation par homologie, elle utilise une technique qui s'appelle l'alignement de séquence. Donc il va falloir trouver quelles sont les parties de la protéine qui sont en commun avec nos modèles. Alors je vais vous parler d'alignement de séquence parce que c'est quelque chose qui est très important pour AlphaFold. Donc là, dans cette image, je vous montre le résultat d'un alignement de séquence. Donc on va imaginer que notre première ligne, c'est la protéine dont on cherche la structure. Et dans une base de données, on va essayer de trouver des protéines qui ont des points communs avec notre structure à nous. Donc là, en bleu, par exemple, on voit que ce sont des séquences qui sont conservées. Donc on va pouvoir s'appuyer sur ces séquences-là pour essayer de trouver les protéines. Alors je vais me permettre une petite analogie vu qu'on vient de voir Bloom. En fait, la méthode qui est utilisée par AlphaFold, ça ressemble un petit peu à ce qui est fait dans Bloom. Ça se repose sur des transformeurs. Donc je me permets la petite analogie. On va estimer que les acides aminés, ça va être des mots. Les structures secondaires, ça va être des phrases qui ont un sens simple, on va dire, ou un peu plus complexe. Et les structures tertiaires et quaternaires, c'est la fonction de notre molécule. Donc c'est des belles histoires qu'on va raconter avec nos molécules. Et donc cet alignement de séquence, ce que ça va nous donner comme information, c'est en gros, quelles sont les synonymes, quelles sont les structures qui sont synonymes qui vont nous permettre de trouver la structure au final. Alors, tous les deux ans, il y a une compétition qui a lieu, qui s'appelle CASP, pour Critical Assessment of Protein Structure Prediction. et là, le but du jeu, c'est de trouver pour les méthodes numériques, c'est une compétition pour les méthodes numériques, de trouver les meilleures, de trouver, enfin, de noter les méthodes numériques par rapport à des protéines de référence. Donc comment ça se passe ? Vous avez tout un tas de séquences de protéines qui sont décidées à l'avance et qui sont inconnues, dont les structures sont inconnues pour l'instant. On donne ces séquences-là à des expérimentateurs qui vont essayer de résoudre les structures. Et vous avez tout un tas d'équipes qui vont essayer, avec des méthodes numériques, de retrouver la structure qui a été trouvée par les expérimentateurs. Et donc, si on regarde l'évolution, les méthodes sont notées avec un score qui s'appelle le GDT, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un score qui va entre 0 et 100. Si vous êtes aux alentours de 20, c'est complètement aléatoire, la structure. Si vous êtes aux alentours de 80-90, les méthodes numériques sont quasiment aussi bonnes que les méthodes expérimentales. Et donc, ce qui se passait, c'est que... Alors, CASP dure depuis plus longtemps que 2006, mais depuis 2006, en gros, on voit que ça plafonnait aux alentours des 40 de GDT. Alors, il ne faut pas imaginer que les méthodes n'évoluent pas, ne s'améliorent pas. En fait, c'est la compétition qui est de plus en plus difficile. Et donc, avoir quelque chose qui stagne ici, les méthodes s'améliorent quand même. Et en 2018, il y a DeepMind, une société d'alphabet, donc Google, qui vient avec son modèle AlphaFold et qui met 20 points à tout le monde. Voilà. Et ils ne s'arrêtent pas là. Deux ans plus tard, ils reviennent avec une modification de leur modèle. Et là, on atteint les 90 de GDT. Donc, ça fait un petit buzz, quand même. Voilà. Vous avez certainement vu les journaux, ça y est, le problème de la résolution des structures de protéines, c'est bon, c'est tout résolu. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on a fait un grand pas. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne AlphaFold. Et AlphaFold, le modèle, il est en trois blocs. Le premier bloc, on va essayer de récupérer des informations à propos de notre séquence. Donc, on lui donne une séquence d'entrée. Ça, c'est la séquence inconnue. Et on va aller chercher dans différentes bases de données des informations sur les alignements de séquences, ce qui va nous permettre d'avoir nos synonymes et donc trouver plus facilement plus d'informations. Et en plus de ça, on va faire une recherche dans une base de données de structure. Donc là, ce sont des protéines dont on connaît la structure. Ce qu'on va faire, c'est que ces deux informations, donc l'alignement de séquences et les templates de protéines, on va leur faire subir une transformation pour qu'elles puissent être utilisées dans le modèle AlphaFold. Donc, c'est ce qui est là. On va transformer ça dans un espace latent, si vous êtes familier du terme, à la fois pour la représentation d'alignement de séquences et pour la représentation 3D de la molécule, de la protéine. Et on va essayer de retrouver la meilleure représentation de cette séquence en faisant passer ça dans un bloc qui est Evoformer, donc ça veut dire Evolutionary Transformer. Et ça, le Transformer, c'est une méthode qui est aussi commune avec Blob. OK. Donc ça, c'est le bloc Evoformer. C'est une des grosses percées d'AlphaFold, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mais par contre, il y a trois éléments qui vont être vraiment importants à comprendre pour voir pourquoi ça fonctionne bien. et c'est justement le fait de notre représentation. On va appliquer nos mécanismes d'attention. Donc on va essayer de récupérer de l'information. Alors d'abord, sur la ligne, sur la ligne, ça représente notre séquence. Donc là, c'est quelque chose qui est assez logique. On veut essayer de voir comment les acides aminés, ils interagissent entre eux. et donc on a besoin d'avoir cette attention sur la ligne. Mais en plus, avec l'alignement de séquence, ce qu'on a, c'est, je vous ai dit, des synonymes. Des acides aminés qui ont plus ou moins la même fonction. Et on va avoir aussi un mécanisme d'attention sur les colonnes qui permettent justement de faire cette comparaison entre les différentes protéines qu'on a trouvées dans notre alignement de séquence. Et enfin, on va également appliquer de l'attention sur la structure 3D pour récupérer de l'information. Donc là, vous avez ici un exemple pour l'attention sur les lignes. Il y a les équivalents pour les autres. Alors, une fois qu'on a ça, une fois qu'on l'a fait passer dans le bloc Evoformer, donc il y en a 48 dans le modèle, on va avoir une bonne représentation de notre protéine à la fois sur l'alignement de séquence et sur la structure 3D. Et là, on va passer dans le bloc qui permet de reconstruire la structure. Donc, le bloc qui reconstruit la structure, il y a une chose qui a été apportée par AlphaFold aussi, c'est le bloc IPA. Donc, c'est encore de l'attention, encore des transformers. Et je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne en entrée la structure qui nous intéresse, donc la séquence qui nous intéresse. On lui donne la représentation de la structure 3D. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en gros, il va commencer par orienter dans l'espace de façon indépendante chaque acide aminé. Et ensuite, il va recoller les acides aminés dans l'ordre et trouver les bons angles dans la chaîne. Et donc ça, à partir du moment où on a l'orientation des chaînes latérales des acides aminés et leur orientation globale, on va pouvoir récupérer une structure 3D. Donc, le modèle, à la fin, vous avez une structure 3D avec des coordonnées, des coordonnées X, Y, Z, etc. Et en plus, vous allez avoir un score de confiance du modèle sur chaque acide aminé. Alors, vous voyez qu'il y a des parties qui ont un score qui est haut et des parties qui ont un score qui est bas. Mais ça, en fait, les parties avec un score bas, ce n'est pas que le modèle ne fait pas bien, c'est qu'intrinsèquement, il y a certaines parties des protéines qui vont être extrêmement flexibles. Et cette flexibilité est d'ailleurs importante pour la fonction des protéines, pour certaines protéines. Et donc, on ne peut pas avoir une haute confiance dans ces parties-là parce que de toute façon, même dans la réalité, elles sont flexibles, donc on ne peut pas savoir exactement où elles se positionnent. Par contre, nos structures de base, nos petits Legos, eux, ils ont des structures qui sont un petit peu plus rigides, qui sont plus rigides. Et là, on va pouvoir avoir une confiance un peu haute. Alors, il faut savoir aussi que ce qui est sorti directement du modèle d'AlphaFold, c'est un petit peu brut de fonderie. et il est possible de relaxer la structure pour éviter qu'il y ait des atomes qui se chevauchent, etc. Donc, il y a une phase aussi de relaxation avec un champ de force de type Amber avec le logiciel OpenML. Alors, ce qui est capable de faire AlphaFold, c'est de modéliser des monomères. Donc, des monomères, c'est une protéine. Il va être capable de modéliser aussi les multimères et les complexes de protéines depuis quelques mois. Alors, AlphaFold n'est pas seul. Avec le succès qu'ils ont eu, ça a donné des envies. Et il y a RosettaFold qui est présent. Rosetta, c'est quelque chose qui était là avant AlphaFold, mais ils ont implémenté aussi un modèle de deep learning. Il y a Meta, qui a sa version, ESMFold. et on a CollabFold qui est en fait un logiciel qui va pouvoir aller appeler les différents modèles. Donc, CollabFold peut appeler AlphaFold, RosettaFold, etc. Et ils ont apporté quelques modifications et quelques optimisations. Et on a d'autres versions, OpenFold, OmegaFold. Et avec la dernière version de CASP, la dernière compétition qu'il y a eu, je suis sûr que vous allez trouver sur GitHub plein de tentatives de modifications d'AlphaFold, etc. Alors, je vous ai présenté AlphaFold. Maintenant, je vais vous présenter un projet qui a utilisé AlphaFold et qu'est-ce qu'on peut faire avec AlphaFold. Et pour ça, je vais vous présenter le projet Serratus. Donc, je vais remercier Johan Dufresne, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui m'a fourni les slides. Alors, le projet Serratus, c'est un énorme projet d'Open Science. Et le but du jeu, c'est de trouver dans une base de données qui s'appelle la SRA, donc une base de données génétiques, des nouveaux virus. Cette base de données, elle va contenir tout un tas d'échantillons, plus de 5 millions d'échantillons, et qui ont été collectés un peu partout dans le monde, mais principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cette base de données, donc le projet Serratus, il s'arrête à la base de données telle qu'elle était en 2020. Et donc, là, dans cette base de données, on a 10,2 pétabases d'ARN. Donc c'est énorme. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Le projet se déroule en deux phases. Dans une première phase, ils ont réexploité, ils ont recherché dans les bases de données des nouveaux virus, et ils se sont fixés sur une protéine qui s'appelle la RDRP. C'est une protéine qui est extrêmement importante pour les virus à ARN. C'est une des protéines qui permet d'infecter l'hôte, en fait, qui permet d'activer la réplication du matériel génétique du virus. Et donc, dans la première phase, ils ont essayé de trouver des séquences d'ARN qui avaient une haute identité de séquences. Donc là, on ne prend pas trop de risques si on voit que ce qu'on recherche, ça a 90% d'acides aminés en commun avec ce qu'il y a dans la base de données. On peut supposer que la structure va être très proche et que ça va avoir la même fonction. Et donc là, grâce à ça, ça s'est passé en plusieurs phases. Ils ont d'abord recherché les RDRP et ensuite, ils ont assemblé des informations génétiques pour voir si ces RDRP appartenaient à des virus. et grâce à ça, ils ont découvert 80 000 nouveaux virus. Et ça a fait l'objet d'une publication dans Nature. La deuxième phase qui va être plus intéressante par rapport au contexte d'aujourd'hui, c'est la phase où on va essayer de trouver non plus des séquences qui ont une grande identité de séquences, mais on veut se concentrer sur la fonction. Et comme je vous l'ai dit, la fonction, c'est la structure 3D. Et dans ce cas-là, il va falloir sur des millions et des millions de séquences récupérer la structure 3D. Et ça, ça a été fait en partie à l'IDRIS. Ils ont eu un projet avec 1 million d'heures sur les GPU de Genzay. Et ils ont utilisé CollabFold, une version qui utilisait en back-end une version optimisée d'AlphaFold. Et sur le premier batch de tests, parce qu'en gros, si vous voulez, ils ont trouvé les structures de plusieurs millions de séquences. Et là, ils sont en train de faire les analyses. Et donc, sur le premier batch d'analyse qu'ils ont fait, ils ont déjà trouvé 500 000 nouvelles RDRP. Alors, 500 000 nouvelles RDRP, ça ne veut pas dire 500 000 nouveaux virus. Il faut encore faire tout le travail d'analyse qu'il y a derrière. Et ils ont un second batch qui est en cours et ils espèrent également avoir 500 000 RDRP découvertes qui va permettre de découvrir des nouveaux virus. Et en fait, ils se sont... Ils ont affronté un problème qui était un peu inattendu, je veux dire. C'est que parce que les logiciels s'améliorent au fur et à mesure, on va de plus en plus vite pour trouver une structure. Et bien en fait, là, c'est le traitement, c'est le post-traitement qui prend vraiment beaucoup de temps. C'était le projet Serratus et je vous remercie pour votre attention. C'est magnifique, tu as même terminé à l'avance. C'est vrai. Donc, Dion, s'il te plaît. Ok, là, ici, il y a une magnifique qui est derrière. Attendez, il y a un micro là-bas. Ok, très bien. Bonjour, merci, très bonne présentation. J'ai une question très naïve. En fait, tu as montré au début qu'il y avait plusieurs minimas locaux sur la structure et donc ma question, c'est est-ce qu'il y a une seule conformation pour chaque séquence d'ADN initiale ou en fait, il peut y en avoir d'autres en fonction des conditions dans la cellule, par exemple ? Les protéines, elles sont en partie flexibles et donc il peut y avoir plusieurs conformations. Typiquement, la protéine Spike, elle a une conformation qui est quand elle est seule sur son virus et par contre, dès qu'elle va entrer en interaction avec sa protéine cible sur les cellules, elle va changer complètement de conformation. Donc, il peut y avoir plusieurs conformations. potentiellement, plusieurs peuvent être trouvées parce qu'en fait, il y a un processus d'échantillonnage et donc on peut trouver plusieurs structures pour une protéine. Vous savez, si dans AlphaFold, ils ont pris en compte la possibilité d'éliminer certains angles de ramachandran directement pour éviter d'avoir à tout calculer ? Alors, ça, ça se passe dans le réseau de neurones donc je ne pense pas qu'ils aient fait, je ne crois pas qu'ils aient fait de choses particulières pour ça. Ok, merci. Bonjour, très bonne présentation, merci beaucoup. J'avais juste une question. Une fois qu'on a la structure 3D de la protéine, est-ce qu'il y a une manière d'avoir la fonction de la protéine relativement simple dans le sens où si jamais on a la séquence une séquence entre guillemets aléatoire, est-ce qu'on peut avoir justement la fonction juste après le site actif par exemple avec l'interaction molécule, c'est des choses qui sont encore difficiles à prédire, est-ce qu'après AlphaFold, on a des logiciels qui nous permettent d'avoir la fonction de la structure 3D ? Alors, je sais qu'il y a des tentatives pour faire ça directement, effectivement, de trouver la fonction de la protéine directement. dans certains cas, ça peut être, en gros, si vous voulez, il y a plusieurs grandes familles de protéines et on peut, avec une structure, imaginer quelle est la fonction. Être sûr complètement, c'est non, mais par contre, avoir une certaine idée, oui, par exemple, si à la fin, on se retrouve avec une structure qui a cette forme-là, on peut imaginer que c'est une protéine membranaire qui va faire passer des molécules, des ions, des choses comme ça. Mais par contre, à la certitude de quelle est la fonction, à ma connaissance, ce n'est pas encore possible. Mais il y a des tentatives. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très simple et très intéressant. J'aimerais savoir si vous êtes en train de travailler ou si vous envisagez de travailler dans le futur sur la prédiction des glycos et l'hypoprotéine. Alors, moi, personnellement, non. Après, non, ça, c'est une question qui... Je ne sais pas s'il y a des projets pour ça. Parce que, par exemple, la spike, c'est une glycoprotéine. Donc, il y a... Alors, pour le coup, j'ai travaillé sur la protéine Spike avec un projet sur Jean Zé. Donc, on a travaillé sur une glycoprotéine. Mais après, je n'ai pas potassé la bibliothèque là-dessus. Je suis désolé. Donc, AlphaFold, il est juste responsable pour détecter la structure qui est totalement protéique. ou est-ce que... Non, je ne pense pas qu'il ne doit pas être capable de trouver la conformation des acides gras. Ça, je ne pense pas. D'accord. Merci beaucoup. Mais, si vous voulez, vous pouvez entraîner un modèle qui se base sur AlphaFold et qui fait ça. Pour un dataset. Si tu permets, je vais te poser une question. On sait que les fonctions des protéines sont dépendantes de leur géométrie et de leur façon dont elles se replient. On sait aussi que les expériences de diffraction d'électrons, de diffraction, peu importe la méthode, par cristallisation, favorisent certaines géométries des protéines. Et, par conséquent, on sait qu'on ne va pas avoir l'ensemble des possibles. et selon l'environnement, que ce soit cristallin ou en solution, l'acidité de la solution, les composants, on va avoir différentes géométries. Alors, la question, c'est comment a été entraîné le modèle. Est-ce qu'il est capable de voir ces différences ? Est-ce que, dans les prédictions qu'il peut faire, on peut lui donner l'environnement de manière à pouvoir avoir les différentes conformations, etc. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose qui va être... la base de données qu'il a utilisée, c'est en gros la protéine DataBank qui va contenir les expériences de... Oui, mais c'est essentiellement de la cristallose. C'est essentiellement, mais il y a aussi de la RMN et de la microscopie cryo-électronique dedans. Donc, il a des informations là-dessus. Après, à ma connaissance, on ne peut pas lui donner, on ne peut pas lui dire favorise telle ou telle structure. Non, ça, je ne sais pas. il va lui dire je suis un environnement cristallais, je suis un environnement, je ne sais pas, à queue acide ou autre. Non, non, parce que du coup, en fait, il va se servir de ce qu'il a appris dans sa base de données et donc potentiellement, vu qu'on a la possibilité de faire un échantillonnage, il va peut-être trouver effectivement plusieurs structures qui vont correspondre à des conformations différentes, qui peuvent correspondre à des environnements différents. Mais de là, l'orienter vers un environnement particulier, à ma connaissance, ce n'est pas possible. Il y a une question derrière. Solvatation. je crois que d'abord, il y a... Il y avait une précision sur la question... Ah, pardon. Oui, deux minutes. Il y a des premières études autour de la solvatation, de voir si on arrive à prédire en mettant cette fois-ci les atomes de solvant, les molécules de solvant autour. Et du coup, ça répond un peu à cette question de savoir si on peut atteindre certaines conformations. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Question peut-être un peu naïve, mais je me demandais dans quelle mesure il est possible d'utiliser ce modèle pour identifier des structures et des virus qui sont plus dangereux que ceux qu'on connaît actuellement. Et si oui, dans quelle mesure vous intégrez ça dans vos travaux, vos méthodes de travail et aussi dans la publication ? En fait, il faut réaliser qu'on obtient juste la structure. Après, il y a tout un travail d'expertise derrière pour voir comment ça va se comporter. Est-ce qu'on intègre ça ? Il y a forcément des gens qui travaillent là-dessus, oui. Mais là, personnellement, je ne connais pas, je n'ai pas les références en tête. Mais vu l'efficacité d'AlphaFold, c'est certain que c'est le genre de choses qui sont regardées. Merci.